Une semaine après le vendredi fou, les camions livraison sillonnent les rues chargées de vos précieux colis. D'ailleurs, cette année, ce sont plus de la moitié des Canadiens qui comptent acheter leurs cadeaux en ligne. Ça veut dire beaucoup de kilométrages que certaines entreprises ont choisi de compenser en se tournant vers l'électrique. Véronique Lauzon. Là, c'est le moment le plus occupé de l'année. Donc, cette semaine était la semaine la plus occupée de l'année, Black Friday, Cyber Monday. Les camions sont nombreux sur les routes pour livrer les colis achetés, notamment lors du vendredi fou. Ça veut dire qu'on dépasse, on livre probablement au Québec 50 000 colis par jour en ce moment. La compagnie québécoise Nationex fait environ 20 % de son chiffre d'affaires à cette période-ci de l'année. Même chose pour FedEx. On est présentement dans notre semaine la plus occupée. Tout comme les lutins du Père Noël, les livreurs sont à l'oeuvre. 57 % des Canadiens feront les emplettes des fêtes en ligne, notamment pour comparer les prix d'un même article. C'est un impact direct sur nos opérations. On se prépare pendant des mois pour ce temps-ci de l'année. On travaille 7 jours semaine pour vraiment livrer les colis qu'on veut que ce soit livré pour le temps des fêtes. Les cadeaux de Noël, tout ce qui est comment, tout cela. Nouveauté cette année chez Nationex, le virage électrique. Les premiers camions sont effectivement rentrés septembre, octobre, puis on en reçoit encore aujourd'hui à tous les jours. Nationex a une cinquantaine de camions électriques. On a fait un virage très rapide. On a des équipes qui ont travaillé vraiment très fort. Je dirais que nos équipes doivent travailler 90 % de leur temps aujourd'hui sur la partie durable, électrique, changement des routes. D'ici 2025, la propriétaire espère qu'ils seront tous électriques. On veut surtout faire un changement pour vrai, puis on veut faire notre part pour le Québec, pour la communauté. Postes Canada aussi livre les colis. La Société d'État suggère aux Québécois de les expédier avant le 19 décembre pour un colis livré dans la province, avant le 12 pour les États-Unis. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, Montréal.